Fortement critiquée, la FAF retourne sa veste contre Djamal Belmadi et choque les Algériens. Un énorme coup de théâtre se produit en équipe d'Algérie. En effet, la Fédération algérienne de football, FAF, à sa tête Djahid Zephizef, vient de prendre une décision inattendue au sujet du sélectionneur national Djamal Belmadi et choque les Algériens. Alors qu'il avait un temps été annoncé sur le départ, le driver national Djamal Belmadi va bientôt être prolongé à la tête de la barre technique de l'équipe d'Algérie. Et ce, malgré les récentes contre-performances des Fenech, éliminées en face de groupe de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, en janvier dernier est incapable de se qualifier pour la Coupe du Monde Qatari. Belmadi sera avec nous jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Du moment qu'il avait décidé de rester à son poste, le problème de sa prolongation de contrat ne se posait pas, avait annoncé le premier responsable du football algérien au mois d'octobre dernier sur les ondes de la radio nationale. Si le président de la Fédération algérienne de football, Jay Zephizev, avait annoncé avoir trouvé un accord avec le coach Djamal pour une prolongation de contrat jusqu'au Mondial 2026, dont la phase finale aura lieu aux États-Unis, au Canada, et au Mexique, l'instance fédérale semble revenir sur ses pas. En effet, à en croire les informations de nos confrères de la Gazette du Fenech, le technicien de 46 ans devrait finalement ressigner à nouveau avec la FAF jusqu'à la Cannes 2023 qui se tiendra au pays des éléphants, la Côte d'Ivoire. Et ce, avec l'objectif principal d'atteindre au moins le dernier carré de la compétition. Le sélectionneur national restera contractuellement lié à la Fédération algérienne de football et l'équipe nationale au moins jusqu'à la Cannes 2023. Aussi, il y a l'éventualité de prolongation jusqu'à la Coupe du Monde 2026 dans le cas où il remplit l'objectif principal, demi-finale de la Cannes 2023 au minimum, lit-on sur les colonnes du média algérien. Pour rappel, les émoluments de l'architecte du Sacre Égyptien de 2019 ont été revus à la baisse. Néanmoins, Jamel Belmadi reste tout de même le sélectionneur le mieux payé d'Afrique. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.